ce qui m'a fait là putain c'est pas possible t'es juste bonjour coucou y a-t-il du monde êtes-vous prêts à vous changer les idées on se change les idées avec avec passion comment ça s'est marqué c'est marqué quoi Paul regarde ben ouais Paul regarde Paul il fait le caméraman oui surtout bonjour Nicole hop tu peux peut-être relever vers moi alors vous me dites tu dois pas être trois droits en fait d'automne mon mari il a pas le compas dans l'oeil voilà alors je fais un test aujourd'hui vous me dites parce que je me suis pas mis en wifi je me suis mis en 4G parce que je veux faire autre chose la semaine prochaine qui est dans une autre pièce et qui est plus loin de ma box donc je teste aujourd'hui si avec la 4G vous voyez correctement ou pas si vous m'entendez ou pas si jamais il y a quelque chose vous me le dites rapidement et puis je me repasserai en wifi voilà ça veut dire que je peux pas monter chez moi à l'étage pour vous faire une démonstration d'autre chose voilà parce qu'en fin de compte j'ai un meuble et je peux pas le déplacer donc c'est bien la vidéo qui va le mieux se déplacer voilà donc c'est toujours les mêmes vous avez Paul qui est derrière la caméra et moi Sylvie il fait coucou mais vous le voyez pas attendez un jour je vous le fais venir devant pour qu'il vous fasse coucou il a trop la trouille il veut pas on entend très bien vous entendez bien et je parle plus fort parce qu'hier vous m'avez dit que vous m'entendiez moins et alors j'ai nommé Annick je ne sais pas si elle est là chef son je lui ai dit Annick on l'entend très bien voilà je lui ai dit chef son si on l'entend bien c'est elle qui doit me dire voilà je vais vous donner à tous des petits rôles comme ça ça sera plus facile voilà et surtout si la vue est brouillée vous n'hésitez pas vous me le dites et on passera en wifi alors aujourd'hui voilà je vous le montre là vous l'aviez à la caméra avant de me voir avec mon joli sourire voilà vous n'avez pas le droit de sourire de mon mari mais ça va peut-être venir aujourd'hui ce qu'on va faire c'est je vais vous montrer cette partie là en fait qui est faite à base d'un moule souple on va amener de la couleur et puis je vais vous montrer comment j'ai fait comment on peut amener de la matière sur ces autres parties et j'ai travaillé avec des moules les moules qu'on avait déjà vu une première fois comment oui les moulures je travaille avec des moules qui ont fait ces moulures là et j'essaye maintenant enfin vous montrer en mélangeant quand même les techniques si vous m'avez suivi depuis le début il y a quand même plein de choses plein de choses à faire voilà on va se mettre au travail voilà il y a quand même déjà un petit peu de monde qui est là hop je vous le remets celui-là le temps qu'on baisse voilà et puis que je m'installe sur ma petite chaise voilà vous pouvez m'entendre très bien parce que je suis vraiment juste juste c'est juste si jamais le vous avez des problèmes d'image voilà tout le monde voit très bien bon apparemment voilà alors je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé pour faire ce cadre bon là moi je l'ai fait sur une planche voilà mais vous pouvez faire ça sur une boîte nous c'est ce qu'on va faire nous on va travailler sur une boîte à mouchoirs pour garnir et ne pas avoir des boîtes à mouchoirs toutes bêtasses voilà ceux qui font du scrap ça leur fait ça leur fait leur page d'accueil image parfaite merci beaucoup bonjour Brigitte bonjour Cathy bonjour Micheline bonjour Marie-Paul bonjour Claudine je dis pas bonjour à tout le monde je suis désolée mais vraiment je suis vraiment ravie que vous soyez avec moi ça me fait vraiment plaisir je vous remercie d'être fidèle voilà alors vous pouvez par exemple ça j'ai pas fait encore parce que voilà j'ai une boîte à clés que je vais préparer pour une fois prochaine donc si vous voulez faire une boîte à clés par exemple pour chez vous il suffit d'amener un peu de texture et puis de travailler un peu le dessus puis après de planter des petites vis ça peut vous faire une boîte à clés pour chez vous enfin une boîte à clés pas une boîte en fait un repose-clé un vide-poche enfin ce que vous voulez voilà alors pour faire cette partie là j'ai travaillé avec des moules souples je vais pas vous montrer tout de suite comment ils sont je vais essayer de trouver je vais préparer celui qui était là voilà c'est celui-là non c'est pas celui-là hop hop ah bah là je l'ai perdu non il est là voilà c'est ça les moules souples c'est Stamperia qui fait ça c'est vraiment sympa c'est pas très épais si vous voyez là je sais pas si vous voyez ouais vous voyez que c'est pas très épais vous avez un motif en dessous alors si j'avais un papier de couleur ça serait parfait voilà regardez je vous mets un papier de couleur dessous vous allez peut-être mieux vous rendre compte du motif et donc voilà ça représente ce motif là voilà alors il y a plein de modèles je vais vous les montrer au fur et à mesure parce qu'on va en faire j'en ai préparé à l'avance qu'il faut 24 heures pour que la pâte sèche donc j'en ai préparé un peu à l'avance voilà donc il y a ça pour travailler le moule on a besoin de cream pass de chez Stamperia pour mettre à l'intérieur et attendre 24 heures que ça sèche voilà pour obtenir un moule un peu flexible et après si vous voyez ici je ne sais pas si c'est forcément très très visible voilà ici on voit peut-être un peu mieux voilà j'ai travaillé avec de la modeling paste c'est à dire que il a fallu faire en sorte que le bord se fonde dans l'ensemble et puis amener de la texture donc j'ai travaillé avec ça pour amener la texture sur le côté voilà pour les couleurs j'ai travaillé avec ces deux couleurs là ce sont en Stamperia qui font ça c'est de l'encre où on fait pchipchit on met de la couleur et puis j'ai travaillé aussi avec du blanc la peinture blanche pour ramener du blanc un peu par dessus on travaille avec les spatules et les petits pinceaux voilà je vous fais et on peut travailler juste avec des peintures à la craie ou des peintures comme on veut acryliques pas forcément à la craie mais des peintures acryliques ordinaires pour ramener de la couleur ce qu'il faut c'est quand même amener comme on a de la texture un nez du relief donc quand même avoir deux couleurs pour avoir des couleurs dans le fond et une couleur au-dessus qui fait ressortir l'ensemble pour ça en fait j'ai travaillé avec les moules on a la première vidéo enfin une des premières vidéos live où je vous ai parlé des moules alors il y avait les moules de chez Stamperia où vous voyez ici j'ai le petit coeur que je vous ai mis exprès pour vous voilà pour vous dire que je vous aime voilà et cette plaque là de chez Stamperia je vous la mette là parce qu'elle doit être peut-être entrer dans le sens de la caméra voilà et vous voyez c'est ces petits moules ici que j'ai amené et j'ai écrit avec ce moule là de chez Stamperia parce que ça permet d'avoir plein de lettres pour écrire les mots qu'on a envie voilà alors j'ai travaillé ici non pas avec la pâte qui s'enlève tout de suite mais j'ai travaillé avec la pâte autodurcissante qu'on laisse sécher 24h dans le moule et qu'on peut démouler seulement le matin vous voyez qu'elle est quand même dure si vous entendez toc 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 entrer voilà elle est quand même dure c'est une fois que c'est collé et compagnie avec la peinture ça ne bouge pas voilà et ici j'ai travaillé avec ce tout petit moule là de chez Prima qui m'a fait ça m'a permis mettre les fleurs et tout ça donc là ça vous mélange les techniques parce que le but c'est pas de faire une seule chose le but c'est de mélanger tous les lives et puis à la fin quand on aura le droit de sortir vous pourrez tout mélanger tout changer tout faire ce que vous avez envie voilà donc la première des choses c'est étaler la pâte dans le moule regardez j'en ai plein des lettres vous avez vu je vous les montre voilà vous voyez elles sont assez très légères voilà voilà vous savez tout hop et mon mari est prêt à me retirer mon il a tout me retiré voilà alors les moules alors il y en a quand même pas mal donc moi j'ai travaillé je vais me mettre du bleu en dessous je verrai peut-être un peu mieux qu'avec le blanc je pense voilà donc ça c'est celui avec lequel j'ai travaillé je vous en ai préparé d'autres vous voyez un qui a des petites fleurs voilà les petites fleurs voilà Brigitte on me dit qu'on me voit très bien merci Brigitte voilà j'en ai un j'ai travaillé celui-là prêt à servir voilà bon il y en a plein là alors là c'est celui-là je l'ai laissé exprès j'ai laissé un petit bout pour montrer ce que j'ai fait une bêtise donc j'ai laissé ma bêtise un bout de ma bêtise il m'en manque un bout d'ailleurs je ne sais plus où il est la suite mais c'est pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire hein ah tu es en train de me le retrouver voilà mais non j'en avais les plus j'en avais les plus grands mais c'est pas grave on verra ça après voilà hop les bêtises c'est comme ça aussi qu'on apprend là voilà mon autre bouffe voilà regardez il y en a un qui est très joli aussi ici voilà qui peut vous faire des formes mettre des arabesques en fait c'est surtout que l'épaisseur n'est pas très très importante les autres moules que je vous ai montré on avait quand même un peu plus d'épaisseur les moules de chez Stamperia on arrive à cette épaisseur là voilà les gros moules et les moules de chez Prima si vous voyez on arrive à cette épaisseur là voilà je ne suis pas dans les mêmes pattes je suis dans une tas de durs voilà là on est dans autre chose parce qu'en plus on peut faire prendre de la forme alors des moules je vous en montre plein mais il y en a des ribambelles là c'est ceux que là j'ai pris pour faire des essais pour voir je ne savais pas trop où je partais donc voilà vous voyez il y a plein des fleurs très joli tiens on va faire des fleurs si vous voulez voilà voilà et puis il y en a un autre dont on va servir tout à l'heure je pense voilà donc la première étape ne pas se tromper de côté il y a un côté bombé bien sûr et il y a un côté creux et on va servir de la cream paste hop voilà là on va étaler on ne démoulera pas celui-là parce qu'en fin de compte il faut attendre 24 heures alors là on dirait de la crème anglaise ah oui alors il est neuf parce qu'hier j'ai fini mon pot c'est pour ça que j'ai fait une bêtise parce que j'ai fini le pot que j'avais en fait et comme je n'en avais pas assez pour faire tout le moule j'en ai mis qu'au milieu en me disant bon ben ça ira voilà j'ai pas je me suis dit c'est bon je fais juste un petit bout ça va suffire ben le problème je vous montre le problème vous voyez j'étais comme ça donc j'avais ma pâte qui doit être je ne sais plus trop bien où d'ailleurs voilà on met un peu comme ça voilà j'avais que ça en fait alors je me suis dit ben je ne vais pas remplir sauf que le problème c'est que j'ai réussi à retirer un bout là où j'en avais un peu épais et là où je n'en ai pas épais ben j'ai bien du mal à retirer donc ne jouez pas les les économes comme moi quand vous finissez un pot si vous n'avez pas de quoi faire un moule en entier vous ne finissez pas votre pot sur une petite partie du moule parce que sinon ça le fait pas voilà comme quoi même mes erreurs vont vous servir à vous on va essayer de hop voilà faut tout remplir donc hop voilà poubelle il n'y en a pas de poubelle ah si j'ai une poubelle hop évidemment ça retourner de mauvais sens voilà alors voyez comme de la crème fraîche un peu plus blanche que la crème fraîche quand même voilà et là j'ai pas pris le bon en plus c'est plus large normalement que j'ai besoin voilà moi j'aime mieux alors vous pouvez vous suivre souvent la spatule que vous avez vous pouvez prendre avec la spatule que vous avez envie mais là je m'étais trompée parce que j'ai mis la grande spatule j'essuie parce que si ça sèche après je vais être embêté donc je préfère prendre le temps de voilà et là on étale c'est pas le plus compliqué alors on ne racle pas parce que si on racle comme ça en fin de compte on n'a pas assez d'épaisseur pour pour voir retirer donc le but c'est d'en mettre de racler au départ quand même pour qu'il y en ait dans tous les trous on est sûr qu'on en ait on dépasse on n'hésite pas à dépasser voilà on va dans tous les sens ah Brigitte elle me dit qu'on voyait on voyait bien la différence d'épaisseur et ouais là voilà bon ça c'est pas le plus compliqué à faire à remplir bon je finis parce que je ne voudrais pas que ça sèche et puis me retrouver encore avec un moule qui ne soit pas complètement rempli et que je ne puisse pas retirer voilà j'hésite pas à en mettre hop vous êtes silencieuse et moi aussi vous avez vu appliqué aujourd'hui alors à chaque fois je pose une petite question à chaque comment vous êtes vous êtes habillé en chaussures en chaussures et compagnie en pyjama en robe de chambre et tout ça je suis quand même étonnée personne ne me dit jamais ou avoue personne n'avoue je suis en robe de chambre à croire que tout le monde n'est pas super bien calé dans son et je pense qu'il y en a peut-être qui sont en laissé aller mais qui n'osent pas le dire moi je trouve que si vous êtes en laissé aller et bien vous avez bien raison profitez profitez et il n'y a pas de honte à être en tenue en robe de chambre si vous êtes bien en robe de chambre voilà bon est-ce que vous êtes devant un thé un café tranquillement dans votre canapé ou alors est-ce que vous faites autre chose en même temps et si vous faites autre chose pendant mon live dites-moi ce que vous faites voilà ça contribue hop alors vous voyez là j'ai peur de ne pas avoir assez d'épaisseur donc j'hésite pas à en remettre parce que sinon après on a du mal à démouler donc voilà il ne faut pas hésiter à tourner pour être toujours dans le bon sens et puis avec une autre spatule hop voilà il ne faut pas hésiter voilà à remettre alors on ne fait pas de surépaisseur ça ne sert à rien on ne fait pas des vagues on ne s'amuse pas on s'en fiche les vagues on les fera après en fait voilà hop je vais en remettre là ah mince voilà voilà vous laissez sécher vous laissez sécher 24 heures donc celui-là alors je vais vous le montrer de l'autre côté vous voyez c'est rempli ça ne s'en va pas ce n'est pas liquide au point de tout perdre mais vous le laissez tranquille 24 heures chef opérateur si vous voulez bien prendre merci voilà ma petite main hop alors je vais essuyer quand même parce que sinon après je vais m'en mettre partout voilà hop hop il y a Brigitte qui me demande si je ne peux plus le récupérer bah en fait là sur cette partie là vraiment il va falloir que je gratte et tout ça et en fait je ne me suis pas donc là sur certains bouts j'ai déjà eu du mal parce que vous voyez j'en ai vraiment dans les petits coins et mon idée c'était de le laisser là pour vous pour vous montrer que ne faites pas comme moi quoi parce que là il faut que j'y aille avec patience vous voyez aller récupérer chaque petit morceau vous voyez et dans les petits intertices là je pense que je vais un peu m'amuser quoi donc alors mon mari me dit dans l'eau bah j'y crois pas parce que c'est quand même un peu plastique et je crois pas que dans l'eau ça suffira voilà enfin moi je ne vais pas passer mon temps à le défaire mais ne faites pas les mêmes erreurs que moi ah il y en a une qui me dit chaussons habillées alors c'est j qui me dit chaussons habillées maquillées comme des vues ben c'est bien Brigitte, Angine et pull affalé sur mon fauteuil hein Isabelle me dit je regarde un film d'horreur elle me regarde en même temps ah bon ça peut se faire les deux le film d'horreur et voilà alors ensuite 24 vous fermez les yeux vous fermez les yeux 15,2 secondes et hop vous les rouvrez c'est 24 heures plus tard tini le réveil sonne voilà et nous avons notre notre travail qui est tout sec regardez belle plaque bien faite celle-là je me suis appliqué là vous voyez j'en ai moins mis ben je pense que je vais plus souffrir en fait quand vous voyez le motif j'ai le motif intérieur là et j'ai des motifs de ruban donc là je vais pouvoir couper et je vais m'amuser avec donc là j'ai commencé à le décoller donc voilà vous voyez ça se défait tout seul vous voyez là du coup en fait ça se déchire mais on s'en fiche un peu ce qu'il y a c'est qu'il ne faudrait pas que ça aille se déchirer jusqu'au bout ici donc on va faire doucement pas faire de bêtises voilà voilà comme vous voyez c'est vraiment tout mou vous entendez que c'est plastique donc je pense que je pense que à l'eau ça ne doit pas le faire voilà vous voyez bon il en reste des bouts mais ça reste sur des bouts plats en fait donc ça pour le retirer après c'est pas grave ça on va pouvoir leur avoir parfaitement bien voilà et vous voyez celui-là et ben on va pouvoir s'amuser on va le couper avec des ciseaux voilà que je veux m'amuser avec voilà et on peut là on va s'amuser avec la pâte que j'ai préparée tout à l'heure voilà celle-là on va aller coller on la voit pas voilà avec celle-là on va s'amuser à coller et continuer à travailler notre notre motif un petit peu plus loin je vais travailler là-dessus voilà par exemple si j'avais des petits ciseaux voilà j'ai des petits ciseaux c'est mieux on pourrait s'amuser à aller couper un peu mieux ici au bord voilà pour faire une frise voilà enlever quand même un peu mieux hop voilà il paraît que je m'avance trop voilà là vous voyez voilà donc celui-là c'est pareil on va travailler dessus je vous remonte le décollage d'un parce que j'en ai quand même préparé un autre bon enfin pas qu'un autre d'ailleurs mais la difficulté c'est le démarrage donc comme quoi il faut de l'épaisseur au démarrage vous voyez sur les bords parce qu'on a quand même plus de mal à les prendre et à les alors sinon il se déchire le coco voilà ça ça me gêne voilà je vais soulever tout ça voilà hop regardez une fois qu'on l'a en entier ça ça va bien voilà c'est le début qui démarrage le démarrage voilà montrer un exemple comme ça vous les avez voilà celui-là vous l'avez vu celui-là je vous l'ai montré hop voilà voilà un autre celui-là je l'ai pas fait il y a des choses qui tombent c'est des lettres qui sont en train de la poubelle voilà ça je vous ai montré ça c'est fait et on va défaire celui-là parce que je vais peut-être me servir de celui-là aussi j'avais commencé à le décoller vous voyez des fois c'est pas évident voilà hop tout le monde tout s'en va voilà 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 alors je vais vous montrer celui-là parce que celui-là il est plein de creux je vais vous montrer comment le peindre il y a plusieurs façons de travailler sur la peinture celui-là on pourra aller le mettre et puis sur la boîte et faire autre chose mais du coup je vais vous montrer la peinture d'abord voilà je vais ranger un petit peu mon plan de travail ça y est tout s'envole tout s'envole voilà ça j'ai plus besoin avant de le coller c'est juste déjà vous sachiez comment peindre alors soit on travaille deux façons de travailler soit vous travaillez avec des peintures acryliques alors peinture ou peinture à la craie ou comme vous voulez des peintures argent comme ça peinture acrylique normale argent voilà et il y a aussi les peintures de chez Prima ça c'est Stamperia ça c'est les peintures à la craie de chez Stamperia ça c'est les peintures irisées de chez Stamperia et il y a aussi toutes les peintures métalliques de chez Prima regardez j'ai pas tout sorti il est sorti juste des couleurs mais il y a plein de belles couleurs franchement regardez ces nuances de couleurs voilà regardez comme c'est beau si tu peux me donner ma boule de Noël s'il te plaît on va voir non la boule de Noël bon c'est pas Noël mais c'est juste pour vous montrer la couleur voilà si vous arrivez à voir la couleur voilà ça c'est ça on a un beau rouge bien irisé et toutes les couleurs sont splendides voilà donc ça c'est une première façon de travailler avec les peintures et l'autre façon de travailler ce sont avec les sprays de chez Stamperia qu'on agite bien parce que vous voyez les pigments se déposent au fond je ne sais pas si vous voyez là hop voilà vous voyez les pigments se déposent au fond donc important vous entendez Micheline est en train de faire un papillon en pergamano bien on veut voir c'est bon non ? regarde c'est pas bien mélangé c'est bon c'est bon non non je suis désolée je ne vous mets pas à côté du ça vous faisait trop de bruit voilà en fait ce qui est dommage c'est que je vous parle je vous parle vous me répondez par écrit et puis vous ne pouvez pas me mettre à insérer une photo pour Micheline ne peut pas me mettre la photo de ce qu'elle est en train de faire voilà c'est un petit peu dommage voilà alors comment travailler travaillons avec la peinture travaillons avec la peinture et donc on va aller mettre de la peinture de cette façon là avec voilà j'ai retrouvé ça en fait c'est bien d'avoir un petit peu de temps d'être chez soi parce qu'on trouve voilà de quoi travailler et ça c'est un tapis un tapis que je voulais tester pour justement faire les couleurs et ben voilà hop on va remettre là aussi c'est pas grave rose anniquez là donc l'autre fois elle m'a eu l'air de me dire que vous voulez rose donc on va aller faire du rose regardez ça vous donne pas envie moi j'adore voilà alors en fonction de la façon dont vous allez tapoter si vous tapotez très fort la couleur va rentrer dans le fond ça sera votre couleur qui sera en dessous si vous y allez plus léger en fait elle restera au dessus donc moi je vais commencer un petit peu avec du rouge j'en avais un qui était déjà commencé de rouge voilà je vais taper tapoter très fort décharger quand même un peu pour que ça rentre dans mon petit pinceau pas d'accord pour rentrer là j'en mets pas assez encore voilà le but c'est de faire des choses un peu différentes de pas d'amener des nuances en fait de pas être dans un un modèle complètement construit de la même façon le but c'est pas de badigeonner partout un ensemble en fait vous n'avez pas d'autres j'avais bien senti d'autres voilà on va mettre du rose maintenant on ne mélange pas ces couleurs vont se mélanger en fait il devient mon rose devient assez violet là avec le voilà c'est pour vous montrer surtout comment on fait la couleur très rose un petit peu de rouge hop si il veut bien rester là je vais ramener du rose à des endroits plus forts un petit peu voilà là c'est pour vous montrer la façon dont on peut travailler c'est pas pour ça que je vais forcément faire ça sur ma boîte là j'ai une grosse tâche qui me plaît pas là aussi elle plaît pas comment vous voyez mieux parce que vous êtes de plus loin moi je suis dessus donc je vais remettre plus de rose à mélanger un peu plus les couleurs voilà donc les couleurs se fondent oui on peut revoir tous les tutos vous allez alors là sur les téléphones tout en haut quand vous sortez des vidéos tout en haut il ya marqué vidéo et là vous voyez toutes les tous les lives qui sont passés précédemment voilà après vous travaillez un peu mieux oui et là les on est vraiment dans une tâche donc il faut aller un petit peu travailler je vais pas y passer plus de temps que ça c'est pour vous dire qu'on peut travailler avec les peintures et on peut travailler aussi avec les on va travailler avec ça voyez hop voilà tout ce mélange ah bah il veut pas mais qu'est ce qu'il a mais il veut plus mon avis c'est boucher la buse pourtant vous serviez pas longtemps ah voilà du coup regardez hop alors là il y en a partout là maintenant voilà on va ramener du clair un peu voilà alors après si je travaille comme ça je vais laisser sécher pour l'instant et puisqu'il serait intéressant c'est de remettre un petit coup de blanc par dessus pour ramener des nuances en fait parce que là on a amené une première couche mais on va le laisser sécher oui encore très humide que je ramène du spray voilà alors on va regarder aussi comment coller mais je vais refermer avant de faire des bêtises on va les regarder comment coller ce que c'est le bon celui là il s'appelle rose ancien voilà et c'est j'ai pris ma marketing voilà et celui là il s'appelle il n'a pas de nom le nom doit être à côté vin rouge ça c'est pour les alcooliques il n'y a pas d'alcoolique non il n'y a pas d'alcoolique hier ils étaient en train de se battre pour savoir si le le vin c'était bon une fois par jour ou pas enfin bref voilà on va travailler alors je vais pousser un petit peu ça ça me gêne excusez moi je fais un petit peu de place voilà hop non on n'enlève pas tout tu veux aller les rincer c'est bien merci à brigitte elle dit j'aime beaucoup merci à nick aussi elle dit trop beau belle couleur alors si vous n'avez pas le rose les tutos chez moi c'est un peu rose alors méfiez vous je fais un effort je prends du vert mais j'ai du mal à aller dans toutes les autres couleurs parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'allais dans autre chose que ce que j'aimais en fait j'arrivais pas à faire des des trucs sympas quoi donc voilà alors là vous voyez que cela on peut les leur donner de la souplesse et compagnie donc je ne suis pas obligé de le coller complètement à plat si on regarde et ben celui que j'ai fait que je vous ai présenté au départ celui là si vous regardez de profil attendez qu'il faut que mon caméraman est parti voilà regardez voyez si j'appuie ah vous voyez là en fait je l'ai pas collé complètement à plat je lui ai laissé je les bien froissé et je lui ai donné de l'épaisseur parce que je voulais pas d'un truc complètement plat donc vous le froisse et comme vous que vous avez envie c'est pas une obligation voilà et vous pouvez lui donner de l'épaisseur voilà alors je vais aller couper par contre moi ici parce que ce que je veux c'est qu'il arrive alors ma boîte elle est marron parce que le but c'est de lui donner une couleur de fond ça veut pas dire qu'elle va finir de cette couleur là mais ça veut dire qu'après si je travaille hop alors là je coupe un petit peu voilà vous voyez je voudrais bien voilà arriver là essayer de donner un peu d'épaisseur ça mon idée et puis de faire des goulinées sur le côté voilà c'est ça mon idée peut-être que ça changera au fur et en mesure parce que des fois on part sur quelque chose et on finit sur autre chose c'est ça la création faut se laisser aller voilà hop je suis sur le côté quand je découpe bah oui mais dit tu peux bouger là le la caméra aussi un oh mais il est incroyable pour moi je bouge sur la table et j'étais pas beaucoup de place là donc il ya un petit pied à bouger et c'est trop dur pour monsieur ah bah alors on va plus en sortir voilà alors pour coller je vais prendre la mode ligne place paste voilà et la mode ligne paste va nous permettre et de coller encore de la crème si vous êtes au régime c'est raté voilà et c'est ça qui nous va nous permettre alors un peu plus épaisse parce que le but déjà là premièrement c'est de coller donner de l'épaisseur donc je vais froisser encore un peu moi je veux quand même un petit peu d'épaisseur c'est pas d'un truc tout plat puis on va aller passer mélanger là c'est à monter en est ce que ça vous donne envie non non mon mari il dit non on lui préfère bientôt une tablette de chocolat et encore il a arrêté les sucettes à l'école colle donc up va les coller voyez que je donne de la texture alors là on s'en fiche avoir de la texture le but c'est juste que ça me colle là où j'ai envie que ça colle voilà un collet là et puis après on va revenir sur le dessus pour aller coller de le nom de des produits alors celui là je suis là c'est modeling past elle est en blanc je crois qu'elle existe aussi en incolore voilà modeling past le code de geste en peria c'est 4 3 p 38 w voilà pourquoi je peigne pas avant parce qu'en fin de compte je veux peindre un ensemble si je peux avant ça va s'arrêter vraiment là or là je vais amener de la texture moi je vous ai pas l'autre avant c'était pour vous montrer une technique de peinture voilà là mon idée c'est de d'amener de la texture un peu partout et que ça ne s'arrête pas juste au motif voilà hop voyez parce qu'en fait là ça me permet de hop d'aller donner que ça se finisse en fait qu'on n'ait pas l'impression d'une coupure entre deux 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 objets de matière je donne de la matière jusqu'au bout en fait voilà je vais appuyer un petit peu voilà donc je mets un petit peu de col un peu en dessous et après sur le bout j'ai coupé qui plat en fait voilà un permettre de tenir voyez pour eux hop valet m si quand même que ça colle donc je vais mettre un petit peu en dessous oui là par exemple j'ai un grand bout voilà voilà hop je finis avec ma spatule voilà là ça va ça va sécher un peu ça permet puis après je vais revenir une fois que ça va commencer un peu à sécher pour faire quelque chose d'un peu plus joli quoi parce que là c'est pas le plus beau dans la dans la matière que voilà but c'est que ça tienne alors au bout d'un moment ça devient compliqué voyez parce que là je suis vraiment dans un bout là je vais avoir de des manques donc là il faut quand même que je mette un petit coup de ciseaux parce que c'est comme quand on fait du cartonnage on est obligé de couper dans les coins donc là je vais quand même regarder un peu le motif pour voir ce que je peux faire pour ne pas couper les motifs n'importe comment voyez du coup je vais aller coller celui là là hop voilà je vais coller celui là je verrai pour les autres à oui ça va me permettre si vous voyez ici là en fin de compte ça soulève et ben ça va me permettre la modeling pass de rattraper l'épaisseur bon là évidemment je suis parti un truc un petit peu compliqué je suis parti je je suis pas parti dans le le plus simple puisque je suis pas parti en mettant mon moule mon moulage complètement à plat sur mon moulage là bas te plaît voilà celui là c'était facile à faire en fait il était mis à plat j'ai eu qu'à soulever un peu mettre un peu de colle deux endroits voyez ici parce que là ça que ça colle mais là ça colle pas et puis après faire le tour là je les fais exprès dans mon idée aujourd'hui c'est de faire un truc un peu plus compliqué parce que si je vous montre les choses dans ce sens là bas sera plus facile pour vous quand vous voudrez vous lancer voilà c'était cette idée là voyez là hop celui là il me gêne un peu on va lui mettre un petit coup de ciseaux hop voilà on va attendre qu'il sèche un peu puis on ira peut-être le remettre un peu de matière après voyez hop voilà regardez ici bien plus facile j'espère vous voyez pas comment on voit là parce que voilà peut-on coller avec une autre colle moi j'ai déjà collé avec celle là aussi j'ai pas collé avec la crème paste vous pouvez coller avec une colle ordinaire mais vous serez obligés de coller à plat en fait cette collée avec ça ça permet de donner de l'épaisseur et de lier notre ensemble sur les bords qu'on voit pas la démarcation entre le moule et notre travail vous pouvez coller avec une autre colle c'est des cols ordinaires vont aller coller en fait ça c'est pas le problème il faut là le but c'est de coller et de ramener un mouvement plus loin que deux que ce qu'on a fait je sais pas si vous voyez bien ce que je fais t'obliger de bouger eh ben voilà c'est ça un caméraman 1 il bouge en fonction de artiste ouais enfin n'est pas artiste mais bon on n'est pas artiste manière ça c'est sûr on se laisse aller à la création voilà bon je vais revenir là quand même que les finir ce petit bout là hop là oui c'est que sèche un petit peu déjà mais je vais remettre voilà qu'ils soient un peu plus joli pour la finition hop il ya quoi un petit trou tout c'est là oui mais c'est pas grave et vous avez vu l'inspectatre à au fil il est là il est je vous assure il est sans son tabouret pour être un peu plus grand pour voir ce qu'il se voit ce qu'il ya au à la caméra il a les bras croisés derrière dans le dos genre inspecteur je regarde ce que vous faites du coup il est descendu de son de son pédestal voilà donc ne pas oublier d'aller faire ce petit bout là voyez pour que à et là voilà comme j'ai mis de la colle là je vais lui donner et c'est lui donner voilà un peu de mouvement le but c'est pas d'avoir un truc bombé non sera pas joli voyez ce qui se passe il ya des endroits monsieur là ça va être difficile à voir en fin de compte j'avais moins de moins de matière quand j'ai regardé là on voit aussi c'est noir là on le voit aussi en fait j'avais moins de matière donc du coup ça fait des trous donc pensez y quand vous mettez pas de matière en fonction de ce que vous allez faire ben vous pouvez être en manque voilà c'est le bien collé et j'ai pas mis assez de voilà là c'est je puis dans celle qui est quelqu'un qui nous regarde qui a un pseudo qui s'est patouille ben là on est dans patouille on patouille mais ça change de la boîte à mouchoirs ordinaire je sais pas comment c'est chez vous mais moi j'ai des boîtes à mouchoirs partout chez moi et rien de plus moche qu'une boîte à mouchoirs en carton voilà non je suis désolé c'est un peu long vous ennuyez c'est pour ça que vous regardez un film d'horreur en même temps à brigitte c'est les carambards ah non non au choupa choup enfin on était au choupa choupa qu'à un moment on s'est dit qu'il fallait arrêter que voilà mais je pense que là dans ces temps là je reviendrai bien choupa choupa en ce moment très du bien j'en avais tellement marre même des choupa choupes qu'on n'allait pas ouvrir comment voulez vous que les enfants arrivent à ouvrir les emballages de choupa choupes et ben j'avais été sur la page facebook des choupa choupes pour râler pour dire qu'on voulait autre chose et on voulait voilà donc là le but c'est de mettre un peu de vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout voilà ça c'est pour vous montrer à quoi sert cette page là elle sert à coller mais elle sert aussi si vous voulez à faire de la structure de la matière ainsi et j'en ai partout à envoyer tout à l'heure pour pour étaler ma pâte là dessus quand sur le moule j'avais pris le grand la grande spatule par contre quand je fais des petites choses comme ça j'aime mieux la petite spatule parce qu'après ça c'est trop grand et on a l'impression d'être le plâtrier qui refait son mur alors là je suis tombé sur le côté voilà alors bien sûr je n'étais pas obligé de peindre ma boîte comme je l'ai peint avant on aurait pu partir sur une boîte brute but moi aussi c'était de vous montrer voilà qu'on n'est pas obligé de hop voilà et on ne s'applique pas si vous avez suivi ou pas mes premières vidéos rappelez vous ce que je vous ai dit le but c'est de ne pas s'appliquer de prendre du plaisir et pas être dans l'application moi vous appliquerez plus vous arriverez à faire des choses jolies et plus surtout vous prendrez du plaisir voilà notre éducation à l'école on nous a demandé dans les travaux manuels faites des belles couleurs de s'appliquer et là c'est surtout pas laissez vous aller justement et souvent on se pose la question est ce que j'en faisais fait trop et tout ça on a plein d'idées qui viennent dans la tête quand on veut être créatif sa part de partout on envisait tout il faut savoir s'arrêter c'est à dire que toutes vos idées vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le même objet vous êtes en train de faire arrêtez vous parce que d'en faire trop ça des fois souvent c'est souvent même tout match je le dis en anglais donc il faut vraiment savoir faire des choses et ne pas trop en faire bon là le problème c'est que là il va falloir qu'ils sèchent je ne peux pas aller le colorer comme ça voilà voyons mettre un peu là voilà près de voilà j'ai coloré ma boîte voilà donc c'est un ça fait des traits oui il dit le l'inspecteur dit qui ça fait des traits il a raison heureusement qu'ils surveillent voilà des fois pour éviter que ça fasse trop de traits là c'est bien des fois d'être avec la grande spatule mais le problème avec la grande spatule c'est qu'on fait quelque chose de trop à plat en fait ce qu'on veut c'est aussi qu'il y ait du mouvement donc la grande spatule pas toujours voilà tu peux essayer d'aller sécher voir si on peut faire quelque chose sur le côté c'est pas fini voilà ce qu'il me dit mais j'avais pas envie de finir j'ai le droit de pas en mettre partout quand même tiens un endroit pour tenir ouais paul en inspecteur des travaux finis d'abus mélanie oui c'est l'inspecteur des travaux finis et il dit fait ceci comme cela excusez moi je cherche monte on va travailler sur un autre pour les couleurs attendez je nettoie mes outils je récupère et l'année tu crois que ton paul après il sera comme ça toi c'est ça mon mari et moi on s'engueule jamais je le dis quand il n'est pas là sauf quand on bricole voilà parce qu'il pinaille et moi je pinaille pas mais vous l'avez bien vous avez bien compris et j'ai une idée très arrêtée de ce à quoi je veux arriver souvent voilà et on n'est pas toujours d'accord mais on bricole toujours ensemble et j'ai la chance d'avoir un mari qui est très déco et qui adore ça voilà ma pâte je remets ne jetez pas le petit couvercle là remettez le parce que ça évite que ça prenne trop l'air et que ça se dessèche ça fait une protection supplémentaire voilà je vais lui vous je voulais vous faire les petites fleurs aussi parce que là je pense que je vais pas pouvoir aller travailler dessus pour faire de la couleur parce que ça va pas sécher donc je vais travailler sur la couleur avec les encres comme j'ai travaillé là alors je vous ai pas présenté il ya aussi celui là dans les encres et vous voyez ici voilà il ya des pigments irisés à l'intérieur donc pareil on secoue bien pour mélanger c'est la dernière finition qu'on met en fait voyez si vous regardez ici pas partout et de ce qu'il ya des endroits un coup de regarder un voile faire voyez j'ai mis mat après parce que j'ai remis de la peinture mat parce que je trouvais que ça brillait beaucoup ça me gênait un peu je sais pas si vous voyez là on voit que ça brille voilà et voilà je vais vous remettre un coup de suis là parce que celui là il ne fait pas du blanc mais si vous voulez quelque chose d'irisé il vous permet de faire un côté irisé up voilà je sais pas si vous voyez bien mais là en fin de compte c'est humide alors voilà ici on voit bien attendez je me mets la caméra voir mieux ah voilà vous voyez comment ça brille ah bah là je là j'ai bien mis vous voyez voilà ça vous permet de travailler avec vos peintures ordinaires et puis si vous voulez amener un petit côté brillant et ben vous pouvez ramener ça en dernier voilà alors que là vous voyez j'ai pas amené du tout de brillant je n'ai ramené que du blanc donc en fait là dessus pour cela j'ai travaillé alors je vais travailler d'abord avec du marron je vais vous expliquer pourquoi je veux travailler non ça sèche pas non ça sèche pas assez faut attendre allez j'aurais dû en préparer plus à l'avance mais voilà non non bah tant pis non non là vous avez vu après j'ai amené de la matière on va faire ici c'est allez donc là je vais amener un côté marron d'abord ce que je voudrais que ça aille et je vais essuyer tout de suite pour essayer qui est juste du marron je vais peut-être pas le faire partout comme ça vous rendrez compte bon alors il veut bien c'est pour donner du relief en fait voilà alors celui là il s'appelle cuir voilà voilà j'enlève l'excédent mon idée c'est d'amener on va essuyer ça voilà un peu faire un petit coup de sèche-cheveille ou sèche voilà hop merci quand même de toller sa table 1 voilà si je reprends un petit bout on peut retravailler dessus il a séché pendant ce temps là donc on peut retravailler avec ça ou avec ça on va pouvoir amener par exemple tiens de l'argent voilà je vais revenir avec un petit peu d'argent voilà j'ai mis un petit peu c'est un petit peu beaucoup je ne pouvais pas qu'il est bruyant avec son sèche-cheveux voilà regardez je ramène un petit peu autre chose voilà et j'ai aussi du blanc on va prendre le blanc crème voilà dans ma palette comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas encore vu mais dans ma palette j'ai préparé aussi voilà voilà et je fais revenir un peu de blanc alors on peut voyez le faire un peu plus voilà on le fait comme on a envie j'ai encore de la dorure d'hier regarde pour ceux qui n'ont pas n'était pas là hier hier c'était dorure donc ben voilà voilà on peut mince me trompe voilà alors le but après quand on a amené de la matière partout parce que là ici je pourrais très bien découper voyez par exemple on va le faire sécher celui-là s'il te plaît oui ben ça va les minettes là bas je suis désolée c'est les chiennes qui font du bruit voilà en fait là voyez j'ai juste amené de la couleur pour faire ressortir les fleurs bon c'est pas ça vous plaît pas je suppose c'est pas très beau pour l'instant mais bon et arrête là bas mes chiennes gilet joy ne supportent pas d'entendre une voiture passer dans la rue alors comme en ce moment plus personne ne passe elle se demande ce qu'est ce qui se passe hop je vais aller amener du blanc sur mes fleurs voilà et comme je vais amener beaucoup de blanc je vais aller recouvrir le marron mais il ne restera du marron en fait compte que dans le creux ça va faire sortir toutes mes toutes les fleurs merci je vais pas tout faire le but c'est que vous compreniez je vais faire un côté je préfère le paria c'est plus calme préfère le paria c'est pas pareil c'est des vidéos qui sont plus calmes c'est quand on fait du pergac c'est plus calme a été marité dis moi c'est ça parce que là on sèche l'habitude on sèche pas l'habitude tu es un peu plus prête à l'avance bon je vais pas faire l'ensemble mais c'est pour vous montrer hop voilà moi j'ai toujours en fait je fais jamais de ce rarement de sèche cheveux en fait j'ai toujours plein de travaux de sortie en même temps et quand je suis dans la peinture et ben j'ai plusieurs trucs à peindre voilà on va faire déjà ce bout là un gardez voilà et puis on va faire bon vous regardez pas regarder l'autre côté c'est pas grave voilà on va mettre un peu j'ai mis à côté hop et tamponné ouais alors là voyez les couleurs se mélangent c'est pas top c'est pas assez sec en dessous c'est pas assez sec oui je vais aller trop vite non puis je mélange tout là alors là j'ai fait des bêtises je vous en parle même pas voilà faut laisser sécher en train enfin là c'était pour vous montrer que le petit de marron il sert quand même à quelque chose c'est lui qui va faire sortir mes fleurs ouais pas top mais défensez pas où on va un faut laisser sécher pas vouloir aller trop vite comment voilà voyez on voit bien que dans le creux mais c'est le marron mais comme c'est pas assez sec encore dans le creux parce qu'il ya de l'épaisseur en fin de compte le marron vient se mélanger au reste et comme je prends pas le temps de sécher entre deux faut pas vous faire patienter pour rien quoi en fait on arrive à voilà pas voilà mais on veut aller voir on va finir par attraper l'ensemble pas de problème hop 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 voilà j'avais pas voulu de rose on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté oui le plus le spray en fait me sert à mettre beaucoup de liquide pour aller se mettre dans les creux de ce que j'ai besoin si je suis avec un motif voilà comme ça par exemple mais en fait là dans dans le creux je suis encore assez blanche voilà le spray me permet de mettre de la couleur bien dans le fond en fait voilà voyez ici j'ai quand même beaucoup de couleurs dans le fond parce que je suis partie avec le spray et j'ai mis le blanc après par dessus donc là je voulais mis en marron pour le faire ressortir parce que le marron faut quand même pas le voilà mais là j'ai ramené du blanc par dessus mais mon fond et n'est pas pas aussi marqué que celui-là voilà vous voyez que j'arrive à deux choses bon là et s'ils sèchent un peu mieux ça sera mieux on en arrivera à quelque chose de plus joli évidemment les uns à côté des autres c'est pas le mieux voilà le plier bon puis avec le rose c'est pas le top le marron j'aurais peut-être mieux fait de le faire avec j'avais un spray de verre quelque part qu'est ce qu'il ya tu rigoles marité qui me demande si j'ai un toutou il y en a deux on a deux il ya gilet joy les deux soeurs en fait il n'était pas prévu d'en avoir deux pour la petite histoire c'est prévu d'avoir un seul chien ma fille c'est on avait déjà eu un chien et voulait absolument en avoir un deuxième enfin en avoir un nouveau voilà je vous approche à côté voilà bon avec le marron je pense qu'on aurait pu faire autre chose qu'on aurait pu faire dure autre chose que du rose voilà et pour être dans des tons voilà j'avais un spray vert pour la tête mettre un spray vert sera plus joli et donc ma fille j'étais malade je ne pouvais pas me déplacer j'ai trouvé le chien attendez je cherche le spray de verre en même temps je suis sûre que j'ai aussi j'ai mis le spray je cherche j'ai trop rangé voilà j'ai rangé ce matin voilà pour avoir accès à tout facilement et voilà c'est ça voilà le spray vert on va mettre du verre ça sera peut-être mieux plus joli donc ma fille en a profité j'ai trouvé le chien fallait aller jusqu'en normandie nous on est en seine et marne et puis je pouvais pas aller chercher le chien donc ma fille elle est adulte avec son père et son frère en disant c'est notre cadeau de noël et puis après ils appellent en disant oh mais maman les trous sont trop mignons il y en a deux non mais tu comprends c'est pas les mêmes et voilà je rencontre ma vie et ouais et moi fatigué malade j'ai dit bon allez prenez les deux voilà dans un travail de chien enfin deux chiennes les deux sœurs qui se ressemblent absolument pas enfin physiquement les gens trouvent qu'ils se ressemblent mais se retombe pas tant que ça et pas tout le même caractère voilà on va essayer de faire du verre de ce côté là ce qui serait bien c'est que je vais protéger l'autre côté quand même voilà la tête elle est mieux avec du verre sera peut-être plus joli vous avez déjà vu des roses vertes non bon c'est pas très beau là hop voilà dans le fond on va mettre du verre et après on va les lui remettre du blanc voilà si vous aimez les côtés un peu anciens moi c'est pas mon truc voilà on va ramener du blanc voilà mais par exemple on pourrait aussi ramener du doré pourquoi pas voilà c'est ça la création on part quelque part mais c'est pas où c'est qu'on doit arriver là vous en avez un exemple frappe flagrant et si je vous amène un petit peu de doré c'est pas mal voilà hop voilà et bien je peux aller me laver après j'aurais dû mettre un tablier là parce que franchement j'en ai partout voilà j'ai encore alors là ça sera mieux de la scie en fin de compte j'ai voulu prendre de la peinture mais voyez ça ça va pas bien je pense que la cire la meilleure alors il ya de la cire non pas celle là voilà on a déjà utilisé celle ci je vous en ai déjà parlé on va nettoyer la table ah non pas un gros bout comme ça ah 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 bien ça a collé voilà vous avez deux exemples deux exemples pour le prédat vous voyez moi je trouve que ça manque de lumière là sur ce côté là donc je vais la remettre un peu de blanc un peu blanc de l'autre côté ça lui fera pas de mal voyez ça a pris le temps de sécher un peu mieux là déjà ça va nettement mieux pour travailler les couleurs c'est pas bien d'aller trop vite voilà vous avez deux exemples hop j'ai un papier je reviens qu'il soit blanc histoire de voilà ça donne voilà voilà avec un papier blanc ça sera quand même mieux voilà le côté rose finalement pas si mal que ça voilà et le côté vert voilà alors j'aurais pu faire ça en fait une fois coller pour après jouer partout sur si je fais la boîte pour arriver au même fond un peu partout en fait ne pas ne pas avoir une démarcation c'est pour ça qu'il faut peindre en même temps quand la boîte elle est elle et elle est toute faite comme ça on fait en même temps sa boîte et son voilà et je peux travailler comme je vous ai montré avec l'argent par exemple sur le rose je vais aller cacher le monde voilà et je vais en mettre partout ben oui encore un coup voilà hop voilà c'est ces flacons là voilà je vous remonte de donne 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 elle est en train de tout baisser là voilà si vous voyez voilà j'ai un nez de la brillance oui quand même la brillance là la voilà 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 deux choses complètement différentes voilà une technique là avec des encres et des sprays voilà et on a toujours celui là que je voulais finir pour ramener un peu de blanc et maintenant qu'il est sec voilà je vous dis qu'on pouvait le couper 1 vous pouvez le couper si vous avez envie je peux me redonner ma boîte maintenant qu'elle est peut-être un peu plus normalement voilà vous pouvez travailler voyez ça vous fait plusieurs bandes de couleurs la boîte la la sécher mais je peux c'est pas suffisamment 5 sec pour que je travaille avec j'ai fait ça je pourrais très bien faire une bande vous voyez voilà c'est une bande non peintin celle là les peintes mais avant de la peintre de mettre une bande comme ça voilà et une fois que c'est fait vous pouvez aussi ne pas oublier vous pouvez rajouter qu'on a fait les moules parce que moi c'est ce que je vais j'avais l'intention de faire la coller un ensemble de voilà je vais certainement arriver à faire un petit montage et je vais finir comme ça et une fois tout sera fait alors je vais peindre d'abord ma boîte 1 pour donner une nuance et après j'irai certainement coller les mes petites fleurs et tout ça pour donner un peu de volume sur un côté voilà j'irai peindre mais les fleurs que j'ai préparé voilà évidemment c'est pas peint pour l'instant mais je les finirai et puis je les mettrai en photo une fois qu'elles sont terminées je suis en train de tout finir enfin j'essaye voilà voilà voyez pas trop j'en ai plein les mains voilà il a ce n'est pas peint et le côté ça va tomber maintenant vous avez vu voilà là ça dégouline voilà je finis parce que vous voyez c'est humide encore et donc je colle avec quoi là ça ça je vais je vais recoller encore avec la même pâte que ça parce qu'en fin de compte là comme je veux faire un amas de plusieurs fleurs j'ai besoin d'avoir de l'épaisseur entre eux et de combler les manques donc si je veux pas que ça devienne une colle chaotique un peu chaotique je vais coller avec ça sinon pour coller les pour coller mais je vous sens voilà pour coller les comment s'appelle les moulures voilà c'est celle là la meilleure c'est une colle extra forte qui colle très très bien elle colle quand c'est bien à plat mais quand en fait quand on commence à avoir de l'épaisseur entre deux on a besoin de combler les manques parce que ça colle mais là je vais pas avoir assez d'espace pour coller donc j'ai besoin de combler les manques et la mode ligne passe là me permettra de combler les manques voilà vous savez tout nous voilà et ben je vous remercie de votre patience je vous remercie d'avoir suivi tout la petite promo que j'ai dit hier que je vous dis si vous m'avez suivi pendant tout le mois d'avril sur le site si vous lâchez des produits pour tout ce qui est les moules vous avez un code promo qui vous donne moins 10% sur les moules et vous tapez sur les pochoirs excusez moi j'ai bêtise sur les pochoirs pas sur les moules sur les pochoirs parce que je vais revenir la semaine prochaine encore sur les pochoirs donc si vous avez besoin de pochoirs vous tapez en majuscule dans votre dans votre panier à la fin le mot pochoir en majuscule au singulier faites ok et ça vous donne 10% sur tous les achats de pochoirs pendant tout le mois d'avril voilà je vous dis à demain je vous remercie de m'avoir écouté je finirai ma boîte oui je vous la montrerai je la mettrai quand elle sera terminée comme les autres choses que j'ai un peu commencé qui sont pas terminées je les remets après en photo ça va venir et puis je vais certainement les mettre dans le blog enfin je vais en vous mettant les produits là dans cinq minutes vous pourrez voir les comment s'appelle revoir si vous avez manqué le début et en même temps au début je mets après tout de suite le lien si vous retrouvez les moules et compagnie je vous mets les liens avec les produits faut aller voir dans le libellé de la désignation de la du démarrage de la vidéo en fait voilà c'est comme ça demain on est vendredi je ferai pergamano je parlerai de tous les outils d'embossage et de tous les outils de piquage je voulais faire des décos pour pack mais en fait j'essaye de trouver des idées de déco de pack que vous pouvez faire chez vous avec ce que vous avez chez vous en fait sans que vous soyez obligé de courir à droite à gauche pour trouver voilà donc ça me demande un peu plus de préparation que prévu et pour l'instant je suis pas à l'heure quoi donc on verra ça la semaine prochaine voilà donc par exemple pour vos décos de pack si vous utilisez des oeufs rincez vos oeufs puis gardez-les parce que mon mari il a pas acheté assez d'oeufs pour que je puisse faire ma déco de pack comme j'ai envie donc vous gardez-les vous pourrez le faire voilà je vous embrasse bien fort je vous remercie de m'avoir écouté à demain encore 15 heures merci de votre patience avec tous les produits là je vous embrasse